C'est mardi, en plein milieu de la semaine. Que pensez-vous d'un type qui se trouve dans un endroit pareil, sur une telle chaise longue, et qui n'est pas en vacances ? Oui bon, en Allemagne, on pense, quel salaud, mais normalement, comme une personne ordinaire, on devrait penser, il a réussi. J'ai quelqu'un d'autre qui a réussi. Donc, je ne suis pas cette personne, car malheureusement, je suis là juste pour la vidéo. Mais Renaud a réussi. Renaud a en effet réussi à créer, apparemment, une voiture pour le grand public qui, dans tous les aspects, correspond exactement à ce que le grand public attend d'une voiture électrique. En ce qui concerne la maniabilité et tous les autres paramètres. Mais maintenant, je suis évidemment ici pour découvrir si derrière cette belle façade se cache un château de cartes fragiles ou un solide fondement. C'est pour cela que je suis là. Et c'est pourquoi nous allons maintenant examiner la Renault Scénic E-Tech dans cette vidéo. Ensemble, et vous, vous abonnez à la chaîne. C'est parti. Et le voici dans ce magnifique rouge, le Scénic E-Tech. Enfin, je peux le tester. C'est une voiture très, très importante pour le marché. J'ai tout fait pour venir, même si cela a failli échouer pour montrer cette voiture. Maintenant, commençons par les paramètres, avant de conduire. Et surtout, examinons cet intérieur vraiment exceptionnel, exceptionnel pour sa catégorie. Alors, Renault a réalisé un geste particulièrement intelligent en recrutant le designer pour cette spécifique voiture, car c'est véritablement une voiture tout à fait absolument fantastique en termes de son design, en offrant notamment et spécifiquement le choix varié de la taille des batteries. Je vous dirai ça dans un instant. Mais d'abord, je veux juste vous montrer brièvement la voiture. Renault a une attitude bien, spécifique, qui confère à la voiture ce truc qui fait que toi, enfin, la voiture correspond à celui qui ne peut s'offrir que cette voiture. La voiture convient aussi à celui qui possède une villa. Là, quelque part à Malaga. Et puis, vous placez cette voiture devant et ça a toujours l'air bien. Peu de marques peuvent en dire autant. Oui, regardez cette calandre avec la signature LED et les phares principaux, qui sont d'ailleurs des phares de routes adaptatifs. Mais malheureusement, pas de Matrix. C'est déjà un petit bémol pour cette voiture. C'est un fait vivable, je vous assure. Il y a, comme dit, deux variantes de batterie et ainsi deux motorisations. Soit vous choisissez la version 60 kWh, alors vous aurez 160 chevaux et 280 nm de couple. Ou peut-être vous dites, je souhaite vraiment le modèle le plus puissant disponible avec 217 chevaux qui a 300 nm de couple et un 87 kWh de batterie. 87 kWh, c'était réservé il y a quelques années seulement aux marques absolument premium. Audi e-tron, par exemple, oui, avec 86 kWh. Maintenant, tu as déjà cette taille de batterie dans cette catégorie. Et pour qui cela est-il intéressant ? Pour tous ceux qui veulent remplacer complètement leur voiture à combustion par une électrique, ce serait alors, dans ce cas, celle-ci. Et avec 87 kWh, dites-moi donc, comment allez-vous vraiment arriver loin ? Jusqu'où précisément ? Vous l'entendrez encore dans la vidéo. Il existe quatre différentes lignes d'équipement. Et celle-ci est la plus haute. Elle s'appelle Iconic. Il y en a encore une qui s'appelle Esprit Alpine. C'est la première voiture électrique à porter cette édition, inspirée de la marque de voitures de sport Alpine. Vous le voyez ici, c'est celui-ci en gris. Personnellement, je trouve ce gris un peu plus captivant, plus excitant, parce qu'il est très sportif et remarquable. Le rouge, quant à lui, se révèle être un peu plus chic, tout simplement plus élégant, avec un charme indéniable. Il y a sept couleurs disponibles au choix, au total. Ici, vous voyez la version arrière, ou plutôt, la vue de l'arrière. Et oui, effectivement, le modèle Scénic était jusqu'à présent considéré comme un monospace. C'est pareil pour le modèle espace. C'était aussi un monospace, et puis on est passé à l'électrique. On a transformé cette voiture en un crossover. Je ne l'appellerai pas un SUV, parce que pour moi, la définition d'un SUV, c'est quand même un peu différent. C'est devenu à la mode maintenant, de qualifier ça de SUV dans le domaine de l'électromobilité. Pour moi, ce n'est pas un SUV, mais clairement pas non plus un van, ce qu'il était avant, et il bénéficiait d'une grande communauté de fans qui pourraient maintenant, du moins au début, être un peu effrayés. Mais pas d'inquiétude, car vous allez voir dans cette vidéo, vous n'aurez pas de problème d'espace ici. Les dimensions du véhicule à 4,47 mètres sont assez compactes. Alors, ce n'est vraiment pas qualifié de grande voiture. Et ici, pourtant, le volume total impressionnant du coffre, atteignant exactement 545 litres, est plutôt surprenant, surtout de par sa grande taille. On peut le dire ainsi. Voici, voyez ma valise dedans. Oui, c'est ma valise. Et ce qui est drôle, c'est que ça va très profondément ici. Cela contribue également à ce volume de coffre, ce qui peut être un peu problématique pour les personnes plus petites à atteindre là-dedans, ou même pour les plus grandes. À cause de la position du dos. Mais à part ça, c'est plutôt cool, parce que plus le coffre est profond, plus tu peux y mettre de choses. Voici, vous pouvez voir ça. Cela peut être étendu de ces 545 litres à… avec un volume global de 1690 litres. Alors, malheureusement, il semble bien qu'il y ait effectivement un certain palier observé dans cette situation particulière, ce qui est inattendu. Et je n'arrive pas à le faire maintenant. Attends, tu as un palier là, voici la boucle, il faut tirer dessus. C'est un peu mal conçu avec une telle boucle. Je préférerais un bouton, ou peut-être même depuis le coffre, pour pouvoir le faire. Et si tu rabats ceci, tu te retrouves malheureusement avec un bord plutôt inesthétique, ici. Qui rend le transfert d'objets pas si facile, en réalité, je crois. Dommage, mais ainsi, un grand coffre. Et, pour la famille, nickel. Et maintenant, passons à la nouvelle bonne, qui est juste ici, derrière. Le remorquage pose problème avec les électriques, beaucoup n'ont pas cette capacité, d'autres, limités. Celui-ci permet de tracter 1,1 tonnes, se situant juste 100 kg sous les modèles ID, car ID de VW ou Skoda, tous sur plateforme MEB, ont une charge de remorquage de 1200 kg. C'est bien. De plus, 80 kg de charge d'appui et 80 kg de charge sur toit si vous souhaitez également utiliser cela. Alors, voilà pour cela. Ensuite, le moteur, il est situé à l'avant sur ce véhicule. Cela signifie, moteur à l'avant, donc malheureusement pas de frunk. Aussi traction avant, ce qui est assez moyen, disons. Nous allons voir ce que cela signifie pour cette voiture. Mais, tu as toute la puissance à l'avant. Et aussi, avec la grande option de batterie, pour que personne ne se prenne, pas de traction intégrale, mais peu importe l'option que tu choisis, que ce soit 160 ou 217 chevaux, tu as toujours une voiture à traction avant, n'est-ce pas ? Alors, exactement. Pour le port de charge et tout cela, nous allons refaire une vérification complète. Tu as ici un toit bicolore qui est noir. Oui, c'est encore une fois démarqué. J'ai aussi quelque chose de très intéressant à dire sur ce toit. On le fera une fois à l'intérieur et pour le reste, regardez-le. C'est vraiment un bijou exceptionnel, n'est-ce pas ? Le vieux bon. Nous l'avons juste en blanc ici, donc malheureusement, pas toutes les couleurs. Mais quand on prend le temps de le regarder bien, vraiment, il possède quelque chose d'unique, vous ne trouvez pas ? Dites-nous dans les commentaires votre avis, ou quelle voiture préférée. Et maintenant, entrons dans l'intérieur. Et là, j'ai de superbes choses à annoncer devant lesquelles je tire mon chapeau. Pris, doit-on renoncer aux prochaines grandes vacances dans un si bel endroit parce qu'on a acheté un Renault Scénic ? Pas forcément. Je le trouve assez intéressant niveau prix. Le prix début à 41 400 euros, allant jusqu'à 52 000 et quelques broutilles de plus si vous optez pour l'Iconic, donc le grand modèle. On commence avec l'évolution. Si vous choisissez ce pack, vous aurez seulement le 160 euros. Ensuite, il y a le techno. Tout comme l'esprit alpin et également l'Iconic, comme cela a été précisément mentionné. Et c'est vrai, si tu choisis certaines éditions ou packs ou motorisations, tu as déjà de série des choses incluses qui ne le sont pas dans les autres. Cela signifie. Ça ne veut pas dire non plus que tu es lié à ce pack, si tu dis donc je veux le techno. Mais si tu veux absolument le pack d'assistance à la conduite, qui est normalement inclus uniquement dans l'Iconic, alors tu peux l'ajouter au techno. Mais l'achat supplémentaire a toujours un coût. Ce pack coûte par exemple 2600 euros. Vous devez donc bien explorer ce qu'il y a dans cette liste de suppléments, car il y a beaucoup de possibilités de variations. Et si vous dites, je veux récupérer de l'argent quelque part, vous pourriez par exemple vous offrir une alarme et un porte-manteau pour l'appui-tête d'une valeur de 250 euros, que vous économiserez alors ailleurs. Précisément lors du chargement à la maison. Malheureusement, Renault, tout comme Mercedes, n'est pas autorisé dans l'interface pour EON. Si vous n'avez pas de Renault, essayez de vérifier chez EON. J'ai fait les calculs. Pour 20 000 kilomètres par an avec la consommation de cette voiture, révélée plus tard dans la vidéo, et 70% de recharge à domicile. Payez le prix de l'électricité comme moi à 29 centimes le kilowattheure pour du verre durable avec IONT. Alors vous obtiendrez une économie de 10 centimes en indiquant dans l'application combien de temps vous chargez votre voiture. Plus vous chargez, plus il est probable d'obtenir une remise de 10 centimes par kilowattheure. Donc charger toute la nuit suffit. Cela signifie 19 centimes le kilowattheure. Cela signifie, en sens inverse, au lieu de 650 euros par an pour l'électricité à la maison pour la consommation que le Scénic Utec consomme. Payeriez-vous seulement 425 ? Pas mal, hein ? Et pour cela, comme dit, vous pourriez vous offrir une alarme pour la voiture et un porte-manteau pour l'appui tête. Je vous mettrai le lien juste en dessous, dans la boîte de description. Parce que si votre interface est débloquée, alors allez vérifier. D'abord dans le localisateur de véhicules et puis, bien sûr, le calculateur de tarifs pour voir combien coûte le courant IONT chez vous. Car pour moi, par exemple, cela coûte autant que par mon fournisseur actuel, c'est-à-dire 29 centimes le kilowattheure. Si tu décides d'acheter une voiture française, tu dois savoir dans quoi tu t'engages. Il y a beaucoup de choses qui sont meilleures que ce que vous connaissez peut-être des Allemands jusqu'à présent. Il y a des détails qui ne me plaisent pas. Vous voulez les connaître ? Je vais vous les montrer. Commençons par examiner le volant. Il a vraiment un look très sympa, ce qui me plaît énormément. Ce que j'aime aussi dans ce volant, finalement, c'est le toucher. Oui, quand on le prend en main, le simili-cuir, la forme… La seule chose qui ne me plaît pas, c'est ce couvercle d'airbag en plastique assez dominant. Il est vraiment très, très grand, parce qu'il est juste grand. D'accord, catégorie véhicule, plastique dominant. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est définitivement les boutons, le fait qu'on ait des touches tactiles. Je sens exactement ce que je presse. C'est particulièrement important pour les systèmes d'assistance sur l'autoroute que tu puisses juste le sentir et l'entendre. Bien réparti avec à gauche pour les systèmes d'aide à la conduite, à droite pour l'affichage ici en haut. On le voit ici. Tu peux ici naviguer entre les différents modes d'affichage sur le côté droit, ce que tu vois tout ici. Ne vous faites pas trop d'idées. J'ai soigneusement mesuré en milieu urbain, vous allez voir. Nous sommes ici depuis un bon moment et là, vous avez encore un autre bouton, c'est celui-ci. Et si vous appuyez dessus, il alterne entre les différents modes ici. Un tableau de bord numérique, vraiment, puis cet affichage spécifique-là. Et ce que je préfère vraiment, c'est ceux-là. Et si tu montes tout en haut ici, tu peux même faire disparaître le côté droit et tout avoir ici. Pourquoi c'est génial ? Eh bien, je vais vous montrer parce que simplement, lorsque tu choisis une destination qui n'est peut-être pas juste à côté, hop, tu l'entres dans le système de navigation principale, tu lances, et alors tu l'as également ici. Et cela, en affichage Google. C'est exactement ce que je veux porter au nu, me demandant pourquoi les autres constructeurs ne font pas ça. Mais avant, je veux vous montrer quelque chose d'autre, à savoir que vous avez ici le bouton multisens. Pour le choix du mode de conduite, tu peux opter pour le mode sport, visible en rouge. Ensuite, tu passes en mode personnalisé ou confort. Confort est en quelque sorte en bleu, c'est à mon avis l'option la plus équilibrée. Ensuite, en, écho, qui est alors souligné en vert. Et tu peux aussi configurer tous ces modes différemment ici sur l'écran principal, en disant, je veux le maximum en dynamique de conduite, mais la direction seulement en moyen ou en doux. Tu peux tout régler ici, et nous sommes déjà sur le grand écran central, qui est très joliment affiché. D'ailleurs, aussi avec notre voiture dans notre couleur, pas juste un emplacement réservé. Je trouve ça aussi très très beau. Aussi très bien structuré. Je le trouve simplement bien fait. Ça marche vraiment vite. Ici, le climatiseur consomme directement de la batterie. Ici, tu peux programmer à quel jour et comment vous voulez charger ou pré-climatiser. Alors, tu peux librement définir le niveau de batterie souhaité, que ce soit à ta borne domestique, à la borne publique, ou même à la station de recharge rapide. Ici, encore des configurations, puis le retour. Ici, tu as une assistance au stationnement main libre. Je ne suis jamais vraiment fan de ce type de système. Pas vraiment nécessaire, à mon avis. Et puis, il y a aussi la question importante des sièges. Veuillez ajuster les sièges, s'il vous plaît. Remarquez, l'écran reflète moins désormais. J'y viens juste après. C'est l'une des fonctions les plus cool de cette voiture. Tu ajustes la qualité de l'air. Traversant un tunnel dans le trafic, tu purifies l'air. Régler la recirculation automatique, je trouve ça très très beau. Ensuite, mon conduite. Ici, tu as une liste de comment tu conduis. Les systèmes d'aide à la conduite peuvent être réglés ici. Alors, freinage actif, alerte préventive, chose, confort, exemple limite vitesse adaptative, zone risque, et ainsi. Ensuite, le véhicule en question lui-même, pour illustrer, prend les phares, comme des phares adaptatifs dans ce cas précis. L'essuie-glace arrière, je l'enlève toujours lorsqu'en marche arrière, car cela salit ma voiture, surtout pour ajuster les réglages. Tu peux faire toutes sortes de choses. Oui, notifications, ce qui est typiquement disponible dans les réglages, en fait. Et puis, tu cliques ici, et tu as aussi de belles tuiles ici. Android Auto, Apple CarPlay, selon l'édition. Si tu le veux, pour les éditions plus petites, il faut payer un supplément. Par exemple, avec la petite édition, tu as juste un écran de 9 pouces, pas ce grand écran. C'est pourquoi je n'aimerais pas vraiment prendre la petite version à partir de 41 400 euros, en fait. Tu as un Google Play Store, ici YouTube Music, Amazon Music, tu as... même Waze, déjà intégré. Cependant, pas d'application vidéo YouTube. Du moins, je ne l'ai pas trouvée. Vous pouvez me corriger, si on la trouve quelque part. Et bien sûr, le Google Assistant. Et ici, Waze, comme déjà mentionné, les podcasts, Google Actualité, c'est ce que vous trouverez ici. Et tu peux, par exemple, et ça, je trouve vraiment très très cool, ajuster le volume des clignotants dans cette voiture. C'est très important, car on est soit malentendant, soit sensible au bruit. Alors, tu peux vraiment le régler exactement comme tu le désires. Justement pour toi. Voici l'espace, volume du clignotant. Je vais vous montrer. C'est bas. Vous entendez ? Passons à élever. C'est beaucoup plus fort. Ou moyen. Je mets sur bas, parce que ça me dérange. Mais tu peux simplement réagir ici. Ça, vraiment cool. Hop, activez l'essuie-glace. Parce que le levier de vitesse est ici en haut. Je trouve ça plutôt pas mal aussi. À mon avis, c'est vraiment facile. Avec ma Mercedes, je trouve que cela est bien. Car on peut changer les vitesses très vite et sans effort. Et là, tu as par exemple la caméra de recul. Un petit effet fichail, tu peux aussi l'avoir. Si on choisit ce mode, par exemple, alors tout semble un peu plus large. Tu peux regarder les jantes avant ici. Vraiment cool. Merci beaucoup, Renaud. Derrière, tu le vois aussi. Ici, tu vois également comment c'est présenté. Alors, c'est en quelque sorte la perspective réaliste pour vous du bord du trottoir. Et ici, vous le voyez comme ça. Donc, on peut vraiment bien s'y repérer. Aussi, version 360 degrés pour voir, un chien se promène ici. Ou autre. Et regardez cette vitesse graphique. Et c'est exactement là où je veux en venir. Un compliment d'abord. Les boutons climatiques haptiques, vraiment beaux. Premièrement, belle apparence, ils sont striés. Cela donne simplement un aspect visuellement attrayant. C'est juste agréable au toucher. C'est simplement une belle chose. Et pendant que tu conduis, si tu regardes devant toi, tu peux sentir ce que tu fais ici en bas, sans avoir à tripoter l'écran. Je trouve cela, personnellement, très important. Et maintenant, voici le clou du spectacle. C'est le système de navigation basé sur Google. Je ne sais pas pourquoi les autres ne le font pas. Je montre. D'accord, Google, navigue-moi jusqu'à Ambulam 1, je va. L'adresse Ambulam 1, je va. D'accord, cela a été… D'accord, Google, navigue-moi jusqu'à Ambulam 1, je va. Direction Ambulam 1, je va. Et regardez comme c'est vraiment très rapide. Oui, simplement avec Google. Alors, nous savons déjà le chemin. Tu peux commencer à conduire. Il prévoit l'itinéraire avec attention, maintenant c'est terminé. 9 arrêts pour 5h56. Détail de la route, où tu dois arrêter, pourcentage à l'arrivée et niveau de charge. Blablabla, il planifie toujours avec 10% minimum. Malheureusement, tu ne peux pas choisir le niveau de batterie à l'arrivée ou à la borne. J'espérais vraiment ça. Ça n'existe pas, mais je ne veux pas me plaindre. Tu as d'autres critères de route, par exemple, si tu dis « je conduis à l'étranger ». Je veux juste utiliser Ionity, parce que je veux profiter de la fiabilité. J'ai peut-être un tarif spécial, quoi qu'il en soit. En général, je recommande, en allant à l'étranger, de dire au revoir avec Ionity. De choisir Ionity. Tout simplement parce que… Avec des fournisseurs étrangers, tu ne sais pas ce que sont ces bornes, comment elles sont entretenues. On a pu observer cela dans ma vidéo dédiée au Mini Countryman, où je me trouvais à une borne, précisément une borne portugaise IFASEC. Elle ne délivrait que 108 kW, et plus ta voiture peut charger, plus tu es éloigné de ton pic de charge, et tu perds simplement du temps. C'est pas vraiment fiable, et comme tu ne le sais pas, je fais comme ça, c'est juste une recommandation de ma part. Bien sûr, Ionity est mon partenaire privilégié, car c'est le réseau de recharge le plus fiable, et qui connaît une croissance particulièrement rapide. Vous pouvez vraiment y accéder partout, et… Au Portugal et en Espagne, ils sont même couverts, contrairement à chez nous en Allemagne. Tu peux avoir le passeport Ionity pour 6€ par mois, en vacances. Alors, tu paieras 49 centimes le kWh. Quand tu rentres de vacances, annule le passeport Ionity, tu ne le paieras pas toute l'année, si tu voyages une fois et que d'habitude, tu n'emploies pas les bornes rapides. Voilà, c'est dit. Passons à autre chose. Tu peux également appliquer d'autres filtres ici. Tu as encore… d'autres options disponibles, comme je l'ai dit, mais malheureusement, tu ne peux pas spécifier précisément à quel pourcentage tu souhaites arriver à la station de recharge. Tu peux aussi filtrer par bornes ici. Mon Dieu que ça brille ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, tu peux filtrer par puissance, comme si tu disais, par exemple, bon, je veux, je ne sais pas, des bornes de 50 kW, 150 kW, ou même à partir de 350 kW, tu peux également filtrer. Et c'est bien, tu le vois ici, 350 ou plus, 150 ou plus, 50 ou plus. Pour cette voiture, 150 ou plus suffit, car on pourrait dire que c'est le seul goulot d'étranglement de la voiture. Mais, en fait, la voiture est pleine. Pas besoin d'aller à la station de recharge maintenant. Je ne peux plus vider aujourd'hui, somme à 47%. Avec une batterie aussi énorme, ça n'a aucun sens. Mais il atteint 32 minutes de 10 à 80%. C'est d'abord dissuasif, entre guillemets. Quand on dit, d'accord, mais VW y arrive en moins de 30 minutes. Oui, ils ont une batterie de 67 kWh, donc tu charges en 32 minutes. De 10 à 37 minutes, exactement, c'est ça. Pardon, c'est bien 37 minutes pour charger de 10 à 80%. Ce n'est pas exceptionnel en minutes, mais pour les kWh que tu as rechargés, c'est plutôt pas mal. Franchement, 3, 4, 5 minutes de différence, ça change sur l'autoroute. Il faut peut-être un peu ralentir dans sa propre tête, c'est évidemment plus lent, mais aussi notamment plus propre qu'avec un moteur à combustion. Il peut tirer jusqu'à 150 kW au max sur une borne rapide. Donc, vous pouvez aussi visiter des bornes rapides qui offrent seulement 150 kW, même si les Ionity proposent toujours 350 ou plus. J'ai même atteint 366 kW avec le Lotus E-Letter sur une borne Ionity avec le Lotus. Alors, voilà pour ça. Et puis, bien sûr, il y a aussi dans tout ce système le fait que tu as simplement cette vitesse incroyable. Avec ce système Google... Oui, donc, zoom avant, arrière, désolé pour le scintillement, je ne peux changer cela. Je vais retirer mon petit filtre peut-être, attends, non, même pas, d'accord. Donc, cela n'a rien changé. Alors, tu peux ici, donc le zoom avant, zoom arrière, ça ne va nulle part plus vite. Alors, même chez Tesla, tu ne peux pas zoomer comme ça. Il n'y a aucun retard, ça suit parfaitement. Ça, tu ne l'as tout simplement pas chez Google. Oui, ici, tu peux tout rendre très rapidement accessible. Ici, aussi cette barre en bas. La tire vers le bas, tu obtiens ceci, règle la luminosité sur automatique ou comme tu veux. Puis, sur luminosité, mon point sur le reflet écran. Regardez-moi cette merde incroyable. Je veux dire, on connaît ça des voitures, mais pas de cette catégorie de véhicules. Actuellement, ce toit particulier est assez opaque. Il est certes mat. Mais maintenant, grâce à ce petit bouton ici, je peux aisément faire en sorte que, derrière, comme vous le voyez déjà, ils deviennent transparents, mais certainement pas devant. Ou inversement, on décide, ok, je l'ouvre tout. Maintenant, vous voyez aussi que soudain, le soleil illumine mon visage. Récemment, j'étais de sortie avec mes amis, et j'ai réalisé à quel point cette fonction de store est essentielle. Mon fils, situé à l'arrière, ébloui par le soleil. Non, le soleil lui a ébloui les yeux. Et j'avais cette fonction de store dans ma voiture. Mais si tu ne l'as pas, cela peut devenir un problème. Vous voyez déjà à quel point cela semble bête, maintenant. Mi-ombre, mi-lumière, ça dérange aussi. Et puis, tu peux simplement le tirer. Tu peux cependant dire, je veux que ce soit ouvert à l'avant. Mais les passagers à l'arrière, parce que ce sont les enfants, doivent l'avoir en opale pour ne pas être ébloui. Ou tu appuies encore une fois, et c'est complètement opaque. Regardez mon visage. Bam ! Vous voyez ça ? La grande différence, je n'ai plus cette belle ligne lumineuse. Et c'est une fonction vraiment géniale. C'est une fonction vraiment, vraiment géniale. Alors, d'accord. Qualité perçue de l'intérieur. Tu as ici du cuir avec une couture contrastée, mais cela dépend de l'édition. Tu as aussi cette bande avec éclairage d'ambiance intégré. Je trouve ça très beau aussi. La porte, je la trouve très belle aussi. Car surtout, on retrouve cette bande qui passe là devant. Ici aussi. Et c'est une sorte de matériel brut. Ça a vraiment un bel aspect. Pas de lac piano ou ce genre de choses. Encore une fois, cette déco avec l'éclairage, voilà. Est complètement doux. Vraiment très doux. Doux au toucher. Exactement comme il se doit. Une belle poignée de porte. Merci beaucoup Renault pour les boutons des rétroviseurs tactiles qui sont en voie de disparition. Merci pour les finitions avec barres métalliques pour que cela ne semble pas aussi bas de gamme que le plastique du BMW i5, ce que je reproche. Et puis, bien sûr, la distinction de couleur du reste pour l'accoudoir ici. C'est vraiment très chic. Cependant, cela dépend vraiment de l'édition car, pour les autres éditions, celle-ci est l'iconique par exemple. Tu as ça en bleu à l'intérieur. C'est du feutre. J'apprécie beaucoup, car moins de bruit à l'intérieur. Cool, vraiment ça. Ça, c'est plastique pur. Dans cette catégorie, mon Dieu, que pouvez-vous espérer ? Je ne veux vraiment pas critiquer. Le reste de l'aspect est vraiment top. Nous voulons revoir les sièges. Voici ma casquette Carmania. Je la mets de côté, en velours. Vous la trouverez dans la boutique en ligne. Mais ici, pas de velours. Tout est fait de tissu. C'est vraiment très joli, agréable au toucher, un tissu rugueux avec des applications en cuir partiel sur les côtés. Je trouve vraiment, ça semble très bien pour les grandes, ajustables en hauteur, sans presser un bouton, avec l'appui-tête. C'est vraiment, vraiment bien. Peux-tu le baisser ici à nouveau, comme ça, et tu as ici des points ISOFIX. Aussi génial pour les familles, avec trois sièges d'enfants nécessaires comme chez nous, tu peux faire ça ici. C'est très très bien. Des sièges réglables électriquement, pas forcément une évidence non plus. Cela n'est disponible qu'à partir d'une certaine édition. Et le problème, c'est que si tu veux faire ça ici en bas, alors, si vous portez une montre, toucher la barre en plastique pourrait la rayer. Donc, je n'accède pas ici. Malheureusement, mal placé. Peut-être qu'on aurait dû le faire ici, d'une manière ou d'une autre. Cela aurait, à mon avis, un peu plus joué en ma faveur. Mais là, c'est chercher la petite bête. Alors, c'est un très bel intérieur. Celui-là, il me plaît vraiment. Tout est bien rangé. Bien sûr, un écran horizontal aurait été plus cool qu'un vertical, mais c'est le credo ici. Plateau de chargement sans fil pour téléphone, avec bosse, empêche que le téléphone tombe en accélérant. Aussi enveloppé de cuir, du simili-cuir, bien sûr. Couture contrastée. Puis, ici en bas, vraiment beaucoup d'espace. Voyez, j'ai mis des trucs ici, hélas, un seul porte-gobelet. C'est déjà une critique. Car où est-ce que le passager peut mettre sa boisson ? Oui, d'accord, mais c'est aussi mal accessible, ici. Tout comme ici, parce que ce bord-là me gêne, en fait, qui est aussi couvert avec un peu trop de plastique à mon goût. Donc, du plastique pas très beau, remarque, tu as ici encore une considérablement plus grande surface à l'intérieur. Ici. Et tu as aussi ce plastique. Pourquoi n'ont-ils pas pu simplement tout recouvrir avec ça ? D'ailleurs, la seule vraie grande critique sur laquelle je vais revenir, mais avant cela, pour l'accès USB-C, je trouve très bien qu'ils aient fait ça pour que tu ne casses pas le câble en le branchant. La critique, c'est que cette clé ressemble à celle d'une Buick de 1988. Premièrement par la taille, deuxièmement par les boutons. Ça a l'air bon marché. C'est un énorme bloc. C'est gros, c'est pas joli. Alors, ces boutons, je ne sais pas ce que Renault avait en tête avec cette chose-là. Les clés du Renault Megane d'il y a 14 ans étaient réellement plus jolies et aussi plus délicates. C'est vraiment ma seule critique à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour l'intérieur, ici à l'avant. Ce que je voulais encore vous montrer, c'est ça, là-haut, c'est-à-dire ce matériau. C'est du feutre, donc pas le tissu désagréable qu'on trouve d'habitude. Mais ce n'est pas du velours non plus. Nous avons une poignée même pour le conducteur et aussi pour le passager. Et bien sûr, également à l'arrière. Ce n'est pas une évidence. Et maintenant, je vous invite à découvrir probablement le plus grand espace de cette catégorie derrière le conducteur, qui, dans ce cas, mesure 1,88 m et a ajusté le siège pour lui-même, les jambes. Maintenant, vous allez probablement rester bouche bée. Cliquez tout de suite sur « Commander » dans le configurateur, je vous le promets. Ici, mes amis, vous voyez l'entrée et vous remarquez, il y a vraiment beaucoup d'espace pour les jambes. Mon Dieu ! Et nous allons nous asseoir directement. Et puis, tu as ici ces languettes de siège, téléphone, portefeuille, juste en dessous, je ne sais pas, magazine TNE que tu peux mettre et lire. Tout sur la mobilité électrique. Vous pouvez le commander contre les frais de port et vous abonner. Ça, ça fait plaisir à Timo, l'éditeur. Après tout, mes articles, ils sont toujours publiés. Je n'ai pas ça. Venu en avion, alors, les gens, l'espace pour jambes. Regardez ça. Mec, je mesure 1,88 m et je n'ai pas de petite cuisse. Même situé derrière moi, dans un Audi Q7 luxueux, tu n'auras pas cet espace. Je veux dire, si vous regardez cela, c'est presque comme avoir deux points de car maniaque en espace ici. C'est tout à fait incroyable, vraiment. Dans quelle voiture, d'une longueur de 4,47, pouvez-vous vous asseoir ainsi et avoir ensuite un coffre d'une capacité de 545 litres ? C'est incroyable. Regarde en haut maintenant, vois, le soleil brille. Je ne sais pas. C'est, disons, cette version laiteuse. Et je ne voulais pas vous priver de régler cela maintenant. Maintenant, regardez, ça s'ouvre. Et bam, soleil sur le visage. Alors, c'est une fonction absolument géniale. Je n'en ai jamais assez. Alors, on est bien assis là. J'ai de la place au-dessus. Pas autant que devant, mais en tout cas suffisamment. Avec les poignées, comme dit, impeccables. Nous avons aussi un accoudoir central vraiment sympa, qui ressemble à ça. Observez. Le grand luxe est là, avec ces supports ici. Non, mais avec deux portes gobelets, c'est vraiment bien. Ensuite, tu peux ouvrir ceci. Tu as là un grand compartiment avec du feutre. Et ici, tu as cette garniture en métal. Là encore du cuir. Et là, du piano. Cela offre donc une utilisation vraiment de haute qualité. Et les points isofix, je trouve ça aussi très bien. Mais je dois d'abord faire de la place. Tu les as ici de cette manière. Donc, on doit lever du clapet. Et puis voilà, la barre est fixée. C'est vraiment plus simple. Alors, ce n'est pas pour rien que je dis. Selon moi, Renault, c'est actuellement mieux que quiconque dans cette catégorie. Comment créer une voiture pour le grand public, sous tous les aspects, mes chers amis. Alors maintenant, il faut le conduire, car cela représente évidemment l'autre moitié de l'affaire. Si une voiture démarre directement comme ça, dès que je commence à conduire, et qu'elle a des palettes de changement de vitesse derrière le volant, elle a déjà un bon point pour moi. Je ne sais pas comment vous considérez l'importance de pouvoir régler la récupération avec les palettes de changement ici, mais moi, je trouve ça génial. Car maintenant, par exemple, en les ôtant, ici ça monte un peu, pas besoin de freiner encore, ils freinent devant moi en anticipant. Maintenant, j'active la touche de récupération. Cela me ralentit légèrement. Je n'ai pas besoin d'utiliser le frein, je peux l'éviter. Je retire maintenant la récupération, car il est nécessaire pour moi de monter cette pente difficile. J'aime beaucoup jouer avec ça. Mais ce n'est peut-être pas au goût de tout le monde. Je trouve ça génial. C'est pourquoi c'est déjà un énorme avantage. Ensuite, évidemment, le GPS de Google Maps. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Par excellence, je constate qu'il est assez silencieux actuellement. Je ne perçois pas tellement les bruits ambiants de la rue. Cependant, ce que j'entends, c'est ce son de piéton, qui m'irrite un peu, en fait, parce qu'il bourdonne assez fort. En général, je ne suis pas vraiment un très grand fan de ces histoires de bip sonore, quand on ouvre le coffre, quand on recule, et de toutes ces choses-là. Tous ces bips incessants, ça m'agace vraiment, vous savez. Je ne sais même pas si l'on peut réellement les désactiver au final. Ça aurait vraiment piqué ma curiosité. Peut-être pour l'assistance au conducteur, pour le confort. Voyons voir. Non. Pas vraiment. Peu importe. Donc, la suspension est un peu avec un empattement court. C'est le cas de cette voiture. C'est pourquoi tu sens cela, mais sa suspension est agréable. Pas du tout. Il se sent plutôt sportif. C'est ainsi qu'on pourrait vraiment le dire. Ce qui n'est pas très sportif, et là, je suis curieux de voir comment ça se passera sur l'autoroute, c'est le bas. Démarrer. Donc, jusqu'à ce qu'il se lance. Ça prend du temps. Et puis, il n'arrive pas vraiment avec force. Maintenant, cela ne dérangera pas la plupart des acheteurs. Le client Renault est particulier. Pas une RS ou similaire. Ça ne dérange pas la plupart des gens. Je trouve ça tout à fait correct. Mais je suis quand même un conducteur très dynamique. Et j'aime bien accélérer pour sortir quelque part, ou le faire, lorsque je dois accélérer à une intersection en T, pour rejoindre une route nationale. Alors, c'est vraiment cool quand la voiture a un peu de pêche. Il a vraiment plus qu'assez de puissance, 217 chevaux, 300 Nm de couple. Mais ces 7,9 secondes de 0 à 100 se ressentent vraiment comme 7,9 secondes de 0 à 100. Parfois, la perception subjective diffère de ce qui est écrit sur le papier. C'est vraiment le cas ici. Donc, en bas, c'est un peu, peut-être également pour préserver quelque chose de très important dans le fonctionnement du mécanisme. Un peu, tu sens qu'il est un peu retenu parce que je sais à quoi ressemblent 217 chevaux électriques. Attention ! Il gratte un peu du sabot. Donc, bien qu'il ne démarre pas si brusquement, il gratte d'abord du sabot avant de se rendre compte « D'accord, je réduis un peu la puissance. » Et c'est pour cela que je ne suis pas un fan de la traction avant. Parce qu'en hiver, sur le mouillé, sur le glissant, on n'a même pas besoin d'en parler. Tu as évidemment le problème que cela à l'avant tout le temps. Ça se couple immédiatement, même si les 300 Nm ne sont pas brutaux. Mais c'est déjà conséquent. Et puis, sur les pneus avant, tu as une usure plus importante des pneus avant. Avec cette voiture, je vous laisse une traction intégrale. Avec une batterie aussi grande, on aurait pu le faire. Ou au moins une propulsion arrière. Comment ça se passe avec la dynamique ? Ouah, ça démarre maintenant. On aurait dit qu'il s'est élevé comme un aéroglisseur. Et je n'aurais plus aucun contact avec les pneus sur la route, en quelque sorte, un peu. Même en mode confort, on a entendu qu'il commençait à frapper du sabot encore. Quand on passe sur ces ralentisseurs, tu ressens quand même une certaine dureté. Oui, tu le ressens, un petit peu. Mais lorsque nous passons sur des bosses normales, c'est plutôt agréable. Ce que je trouve aussi agréable, c'est le signal sonore pour le dépassement de la vitesse. C'est une zone 30, je roule à 33. Et il émet un bip si discret, cela ne te dérange pas, ne t'agace pas, et dit il y a une nouvelle directive de l'UE, je dois biper si tu dépasses d'un kilomètre H. Il le doit, certes, mais il le fait quand même avec une élégance maximale. Et ça, vraiment, je trouve ça beau. Car, curieusement, c'est la première voiture pour laquelle je n'éprouve pas vraiment le besoin de l'éteindre, tellement elle est discrète. Bien sûr, ce serait génial si je pouvais le désactiver directement ici, comme chez Mercedes, sur les nouveaux modèles, en appuyant sur le navi, sur un petit symbole, ou même avec le bouton mute. Ça ne fonctionne pas maintenant, d'accord, tu peux sûrement le désactiver quelque part, mais franchement, ça ne dérange pas. Vraiment pas. Je trouve cela vraiment très, très élégamment résolu, de dire que nous allons le faire quand même, de manière à ce que cela... Touche les clients. Ne dérange pas le client plus que nécessaire. Conduit bien, j'apprécie vraiment énormément. Une chose que je remarque, qui me dérange vraiment, et c'est la seule, c'est que malheureusement, mon genou appuie directement contre la console de cette station de chargement sans fil pour téléphone. Et... C'est exactement à la jonction entre le genou, donc entre le côté extérieur du genou et le tibia. Et là, c'est seulement de l'os, tu n'as pas de muscles là. Et ça presse vraiment contre cette arête, et ça me dérange un peu, parce que tu inclines la jambe, n'est-ce pas ? Si tu le tiens droit, ok, mais personne ne marche si droit. Donc tu veux incliner la jambe sur de longues distances, et ça mérite de ne pas pouvoir le faire sans toucher ça ainsi. Je ne sais même pas à quel point mes jambes devraient être courtes pour que je ne touche pas cette chose. Alors, soit il ne devrait rien y avoir ici, soit je ne sais pas, c'est un peu, ça me dérange réellement. Ce qui me frappe, c'est que si l'appui-tête centrale était levée, peut-on réellement le lever ? Non, je ne pense pas qu'on puisse, n'est-ce pas ? Mais même ainsi, ma visibilité vers l'arrière est assez réduite. Surtout si trois personnes étaient assises là. Et c'est génial d'avoir le rétroviseur numérique, pas besoin de le réajuster, car il est déjà parfait. Ça a l'air très bien. Je vois parfaitement la SEAD qui nous suit, même plus parfaitement, parce que... Je vois la voiture entièrement à travers la caméra. Ainsi, je ne vois que tout à partir du pare-brise vers le haut. Alors, avoir un rétroviseur numérique, c'est plutôt pas mal. À condition de pouvoir passer aussi à un miroir normal. Et là aussi, avec le store, je trouve ça vraiment génial que maintenant, quand le soleil est au zénith à midi, ça ne tape pas directement sur mon crâne. C'est en effet un problème, comme je l'ai déjà dit, avec les voitures sans store. Particulièrement pour les personnes chauves, c'est vraiment désagréable. Et aussi, bien sûr, pour les enfants qui voyagent avec. C'est vraiment une belle réussite, mec. Ils l'ont vraiment bien réussi, là. Les sièges sont réellement très confortables. Extrêmement confortables, même. Mais, personnellement, j'aimerais sincèrement pouvoir incliner l'assise un petit peu. Car actuellement, l'assise est ainsi et mes jambes sont comme ça. J'ai de très longues jambes et la distance entre le bord du siège et l'arrière de mon genou est, en effet, considérablement importante. Vraiment et sans aucun doute. Et je n'ai vraiment pas d'appui, mon ami. Juste le tiers supérieur de ma cuisse. Ce n'est pas si grave au point de limiter mon confort. Mais je voulais juste le signaler. C'est une question de position assise, après tout. Pour une personne mesurant 1V88 et même s'étendant jusqu'à 1V95, l'appui tête est conçu pour offrir suffisamment de soutien afin d'éviter que le cou ne se plie en cas d'impact par derrière. Oui, Renault, vraiment bien réussi. Maintenant, je suis curieux de voir comment il se comporte sur l'autoroute. Il y a une chose que je voulais encore tester, c'est le rayon de braquage qui est à 10-90 mètres. Ce n'est pas si petit. Vu que la voiture fait seulement 4,47 mètres de long. Alors, la question est comment se ressent ce que tu ressens en tournant le volant ? Et c'est exactement ce que je veux essayer maintenant. Disons que je me suis perdu, je veux aller dans une autre direction ou quoi que ce soit, alors il y a cette baie ici, alors je m'attendrai ici à pouvoir faire demi-tour. Attendez, on va faire ça. Oui, maintenant, ça décolle. J'aurais aimé avoir un peu plus d'angle de braquage. J'ai pu quand même faire demi-tour. Je le renverse ici. Roulez dans cette direction. Maintenant, à fond. Oui, il sort par le bas, donc pas vraiment avec puissance. Personnellement, ça me dérangerait seulement si vous êtes comme moi. Si vous n'êtes pas comme moi, ce qui est le cas de la plupart, surtout ceux qui conduisent une voiture électrique, c'est totalement acceptable. Vous avez largement assez de puissance. Mais comment ça se passe lorsque vous devez accélérer sur l'autoroute ? Parce que, parlons de la voie d'accélération ou de la vitesse de pointe, et évidemment, les systèmes d'aide à la conduite, sans oublier l'acoustique et aussi un peu la consommation. Il faut examiner ça, pour qu'ils ne récoltent pas des lauriers ici en vain. Parce que peut-être n'est-il pas bon là-dedans. Ou peut-être est-il excellent. Regardons ça de plus près. Anecdote amusante. Saviez-vous qu'avec la consommation que j'ai juste réalisée ici, avec 15,6 kWh, on pourrait parcourir 10 km en milieu urbain ? Finalement, cela nous amène à 557 km dans notre vie quotidienne, ce que j'ai mesuré à 16 degrés dehors. Et c'est assez impressionnant, parce que cela permet effectivement à l'allemand moyen, celui qui fait la navette chaque jour laborieux pour aller au travail, de se rendre finalement au travail presque deux semaines entières. Et même si tu te gardes dans la rue, et que tu n'as pas la possibilité de charger chez toi, tu n'as besoin de te rendre à la borne de recharge que tous les 10 jours. Et ainsi, cette voiture, par son lien entre efficacité et capacité de la batterie, convainc encore ceux qui, peut-être, ne voulaient l'eau pas d'une voiture électrique parce qu'ils ne souhaitent pas se rendre à la borne de recharge tous les deux ou trois jours. Ici, ce n'est pas nécessaire, car plus de 500 km, c'est vraiment impressionnant, et même en hiver, disons 400 ou 450. Eh bien, pour le français moyen, cela suffit, non ? Maintenant, direction l'autoroute. Alors, à 60 kmh, on commence à accélérer légèrement, tout en privilégiant le mode confort, bien entendu. 70 ? Wahou ! Mais les 217 chevaux se déchaînent vraiment, tu vois ça ? Pas mal du tout, n'est-ce pas ? Pas mal du tout, mon très cher Charlie, vraiment. Donc, ce qui me manque vraiment en bas, il a cependant en haut ce qu'il faut, c'est sûr. Alors, il a vraiment, j'étais franchement perplexe, vous avez peut-être même remarqué, j'étais juste vraiment moi-même perplexe de voir à quel point il a accéléré rapidement sur l'autoroute, parce que tout à l'heure, cela ne semblait pas être le cas. Oui, voyons donc à quelle altitude exactement nous sommes, afin d'avoir une petite idée précise de ce que donne la consommation. Oui, donc les capacités sur autoroute, je trouve toujours que là. Manière de contrôler les systèmes d'assistance depuis le volant est vraiment géniale. Cela me plaît vraiment énormément. Et maintenant, j'aimerais vraiment bien tester le nouvel assistant de direction, simplement parce que placez-vous confortablement s'il vous plaît. Ici, l'édition spéciale, le pack complet pour les conducteurs expérimentés. Maintenant, tu peux bien sûr commander cela en plus. Si tu dis par exemple que tu veux le techno et pas l'iconique ou pas. Cette édition Alpine, Esprit, donc Esprit Alpine, alors tu dois l'acheter en complément. Cela coûte de l'argent. Comment ça se conduit ? Cela se conduit bien. Cela absorbe très bien les irrégularités de la route. C'est une belle voiture pour l'autoroute. Et ce qui me frappe, c'est qu'à 130 kmh, même ici, l'acoustique est plutôt bonne. J'entends un peu le vent. Les rétroviseurs sont vraiment immenses. Et ça, on ne peut probablement pas l'éviter, mais… Vraiment excellent. Toujours, cette arrête du support de téléphone sur le genou me dérange malheureusement. Peu importe à quel point je désire vraiment très fort allonger ma jambe, malheureusement, j'ai actuellement ce petit problème-là. Mais voyez comme il conduit bien et surtout, combien de temps ça me laisse faire sans les mains. Maintenant, il dit de garder les mains sur le volant, c'est capacitif. Pas besoin de couple, juste le toucher brièvement et il le sait. J'ai ce super GPS au centre de l'écran. Pour que je puisse bien le voir, je le retire complètement. C'est génial pour cette raison. Tu n'as pas d'affichage tête haute, mais en fait, ça ne me manque pas. Parce que je peux laisser le passager manipuler, regarder Apple Music, YouTube Music ou quoi que ce soit d'autre. Il regarde ces trucs ici. Et j'ai quand même une navigation complète ici. Et je n'ai pas à dire, eh, 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 clic, 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 reviens, enlève, j'ai besoin du GPS. Parfois, lorsqu'on dit, bon, un embouteillage, je dois prendre cette sortie, le faire ou non. Tu ne peux vraiment pas faire ici, comme tu fais là-bas. Si la situation vient, dire, prends-je cette sortie maintenant ? Où est le détour trop grand ? Zoom rapide avant, arrière ou général, impossible ici maintenant. Mais tu vois parfaitement quel panneau limite de vitesse il lit les panneaux à merveille. Maintenant, je vois, par exemple, j'ai encore comme une. Bordure lumineuse sur la tête. Le toit est transparent, dit-il maintenant. Devant, derrière, c'est opaque. Maintenant, je fais également l'avant totalement opaque. Et voilà, mes amis, c'est vraiment incroyable, n'est-ce pas ? Alors, ça remplace complètement le store à la fin, car le soleil brille vraiment fort. Je ne le remarque pas, particulier lors des voyages avec cette batterie. Vous avez les enfants à l'arrière et ils se réveilleraient si tout à coup, le soleil leur frappait le visage. Le matin, quand le soleil se lève, vous voyagez. Cela peut vraiment être énervant. Et dans ce cas-ci, vous rendez simplement le store transparent et les enfants derrière restent dans le noir. Donc, si je regarde en arrière, oui. Tandis que sur le siège arrière, donc derrière moi, un faisceau de lumière passe. Si on se concentre vraiment sur le lait, j'ai une fois eu un store complètement occultant. C'est bien sûr encore un peu plus nourrissant, mais disons, ce n'est pas très loin de cela. Voilà, voilà les systèmes d'assistance, les amis, c'est ce que je veux. Comment Renault peut le faire alors que tant d'autres ne le peuvent pas ? C'est quoi ça, tu comprends ? C'est comme ça que j'imagine une voiture. Comme ça, je sors, regarde, devant nous, il y a la Fiat 500. Il est soudain apparu dans notre radar. La voiture n'a pas bêtement freiné, mais a sûrement réalisé en passant à côté. Ok, elle est plus rapide et si je m'insère derrière maintenant, je n'aurais pas à jeter totalement l'encre. Super, 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 super. C'est un système d'assistance haut de gamme. Alors, agis maintenant en conduite comme une BMW. Dont les systèmes d'assistance sont actuellement les meilleurs sur le marché, à mon avis, pas mieux. Regarde sa direction. C'est un petit rêve. Le truc génial, c'est sans marquage au sol, pour suivre la voie, il peut se référer aux bordures. S'orienter. Ces grandes vagues sur la route qu'on prend, douce. C'est simplement confortable. C'est juste incroyablement amusant. À quelle altitude sommes-nous maintenant ? On se tourne et regarde. Maintenant, à 65 mètres. C'est parfait. Cependant, j'entends un léger sifflement du moteur électrique. Je l'entends, je ne veux pas vous le cacher, on l'entend un peu, en effet. C'est génial ça. Reconnaissance des panneaux, comment fait-il cela ? 100. Mais il ne nous ralentit pas. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes, alors. Alors, quelle est notre consommation pour ce tour ? Sur ce court trajet, nous avons maintenant consommé 24,8 kWh. On va faire demi-tour. Et prendre cette valeur. Jusqu'au point d'origine. Ce système Google aussi, comment ça fonctionne ? Rapidement. C'est absolument vraiment génial. Alors, tu ne désires vraiment plus rien d'autre que cela. Parce que, il y a des recalculs. Moi, routier, et tu peux devenir routier avec cette voiture, je dois souvent recalculer vite. Car je me dis, allez, voilà les embouteillages. Peut-on y aller maintenant ? Là-bas, vite, l'itinéraire. Alors, choix, petit but, Regensburg. Hop, change, bam, key. Alors, tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. C'est ce qu'il faut juste ici. Pour pouvoir conduire une voiture électrique sans aucun stress ni souci au quotidien. Et l'instant d'après, on vient juste d'accélérer doucement sur l'autoroute en optant pour le mode de conduite confort plutôt que de choisir le mode sport plus agressif. Et j'étais vraiment très impressionné par cela. J'étais un peu déçu au début quand j'ai accéléré la voiture à bas régime parce que je me disais, waouh, elle est un peu lente. Mais en haut régime, c'est différent. Comment réagit-elle dans les virages, au fait ? C'est praticable. On peut donc aussi aborder les virages de manière dynamique, ce qui, cependant, me frappe. Ce qui fait vraiment mal, c'est lorsque, de façon inévitable, tu abordes un virage de manière très dynamique, inévitablement. Tout ton poids est sur ce genou, sur ce bord, à ce moment. Donc, elle me dérange de plus en plus. Cette arrête est aussi dure, bien qu'elle soit recouverte de simili. C'est vraiment agaçant. Alors, quand tu conduis de manière dynamique dans cette direction de courbe, tu te soutiens là, avec le genou. Donc, ce qui manque, c'est soit rien du tout, soit une console centrale, qui soutient ma jambe, là où j'ai du muscle, et non là où l'os est saillant, à savoir au niveau du genou. Alors, passons en mode sport. Un peu compliqué, cet affichage, à mon avis. Et, lançons-nous sur l'autoroute. Ici, de toute façon, c'est libéré. Attention ! Oui, 81, 90. Super ! Bien dynamique. C'est amusant. C'est comme ça que j'aime bébé. Parfait. Conduite excellente. Super, vraiment. Alors, on remet à zéro, ici. Voilà. Donc, c'est vraiment un très véritable et incroyablement grand plaisir de conduire avec cette voiture exceptionnelle. Alors, ça me fait plaisir. L'assistant de direction est encore ici. Au fait, la vitesse maximale, dont nous n'avons pas encore parlé, est de 150, avec la petite version de la batterie de 60 kWh. Opte pour cette batterie, tu seras très rarement sur l'autoroute. Pour celui-ci, à 170. Renault dit, la vitesse maximale n'intéresse pas en Europe. Vous avez totalement raison. C'est juste un souci allemand. Mais, je suis allemand, fait surtout des vidéos pour allemands, autrichiens et suisses. Ça ne les intéresse pas. Mais nous, allemands, ça nous intéresse vraiment. Oui, 180 aurait été un joli geste, pour ne pas rester à 170. Mais oui, la voiture convainc tellement dans les autres catégories, que je peux vraiment passer outre. Et je dois aussi admettre que la plupart du temps, tu ne peux même pas rouler aussi vite. Et pour des gens comme moi, qui parcourent de très longues distances, et doivent être très rapides, une telle voiture n'est de toute façon pas le bon choix. Car j'ai besoin d'une batterie plus grande. Hier, je devais me lever à 6h. Je me suis levé, j'ai tourné. Mercedes, mise à jour EQS, G classe électrique. Puis je suis monté dans la voiture, devais aller de Graz à Munich et attraper mon vol, qui va de Munich à Paris, de Paris à Malaga, et je devais respecter l'horaire. Et là, c'est important que je puisse au moins accélérer un peu du côté allemand, car j'ai perdu beaucoup de temps en Autriche. Et ce sont ces moments-là, où c'est génial d'avoir une vitesse de pointe élevée. Même plus de 200. Mais je comprends tout à fait que pour le consommateur moyen, c'est totalement sans importance. Je comprends vraiment tout à fait. Alors, autoroute, conseils, conseils, impeccable avec la voiture. Super GPS, super GPS. Vraiment très génial. Tout est absolument au top. Sauf ce foutu bord ici sur ma jambe. Et tu ne peux pas être assez petit, pour que ça ne te dérange pas. Dommage. Alors mes amis, ce dont nous n'avons pas encore parlé, et qui pour moi, fait également partie de la conclusion, c'est effectivement aussi la charge de type 2, où la voiture excelle également. Le Renault Scénic, qui est capable de supporter une charge de 22 kW avec le type 2, démontre clairement son adaptabilité exceptionnelle aux technologies modernes et avancées de recharge des véhicules. Et c'est génial. Parce que quand tu conduis au quotidien, tu te diriges vers des bornes de recharge urbaine. C'est en quelque sorte l'habitat naturel d'une telle voiture, ou d'une voiture en général. Cela signifie, avec 22 kW en standard, que tu recharges la grande batterie en un peu moins de 4h30, de vide à pleine. C'est génial pour les rendez-vous en ville. C'est super si tu as des bornes de type 2 au travail. En fait, beaucoup peuvent en avoir au travail, suffisant sans recharge maison, grâce à la grande batterie, à l'efficacité en milieu urbain. Tu peux tenir plusieurs jours, et ensuite recharger au travail, ou lors de court séjour, si tu fais une pause quelque part, et partages un trajet parce qu'il est très long, et qu'il y a des chargeurs de 22 kW. Alors c'est différent si tu charges pendant 5h à 22 kW ou à 11 kW, car ainsi, tu peux recharger complètement la voiture. Tandis que de l'autre, ce n'est simplement pas le cas. Cela, pour le même prix, finalement. Donc, c'est une norme due depuis longtemps pour cette voiture. Le port de charge est placé à l'avant ici, et je trouve ça vraiment très pratique, parce que justement, quand tu te gares en ville, la borne de recharge est toujours ici, et tu n'as pas à passer le câble par-dessus le capot, mais tu peux le brancher directement ici, et tu ne gênes pas non plus les cyclistes, qui passent naturellement à côté de la voiture. La couleur est à mon avis absolument fantastique, surtout avec le soleil comme maintenant. Ce rouge vif avec cette légère touche d'orange, là, on le distingue aussi un peu de loin, n'est-ce pas ? Juste à côté, le gris aussi. Finalement, je trouve peut-être même que le rouge est réellement meilleur. Je suis un grand fan du rouge, du blanc aussi, et bien sûr, 7 différentes couleurs de lac. Pour moi, c'est clair, Renault a misé exactement. Sur le bon cheval ou les bons chevaux. D'abord avec le système d'exploitation de Google. Ensuite, en proposant le choix entre deux tailles de batterie et la réalisation en général, avec tout ce qui l'accompagne, est, je trouve, absolument superbe. Les systèmes d'assistance, je ne changerai rien, donc je ne modifierai rien à ce niveau. Il se dirige bien, l'acoustique est excellente sur l'autoroute, il a une bonne accélération aussi à haute vitesse finalement, même si pas en bas, mais à haute vitesse, il accélère bien. Et la plupart de ceux qui achètent une telle voiture, ou une voiture électrique, ce n'est pas vraiment leur préoccupation. Et Renault a également tout à fait compris, même si pour des gens comme moi, ce n'est pas la solution miracle, car j'aime conduire de manière dynamique. Il n'est pas toujours requis de viser haut, loin, vite, mieux. Hormis ajuster la batterie, ce qu'on ne peut changer si tu cherches l'autonomie, que c'est ta principale, faisant de longues distances sur l'autoroute, tu as besoin d'une batterie de 87 kWh. Mais sinon, avec 217 chevaux, c'est exactement la puissance qu'il faut, et pour ceux qui n'ont même pas besoin de ça, 160 chevaux, donc cette gamme, ensuite intégrer autant d'espace pour les passagers à l'arrière dans une carrosserie relativement petite. C'est absolument la classe royale, vraiment, avec un très énorme coffre. Que voulez-vous de plus ? Même si ce n'est plus un van ou un minivan, vous n'aurez absolument aucun problème en famille. Si vous êtes une famille de quatre, c'est parfait pour partir en vacances. Charge sur toit, capacité de remorquage, tout ce qu'il faut avec cette voiture. Alors, à cet instant précis, rien ne me vient en tête qui pourrait réellement et totalement détrôner cette automobile. Excluant les autos très émotionnelles, comme la Smart Hashtag 3 Brabus. C'est un peu trop exagéré avec toute cette puissance et tout. C'est finalement un autre type de clientèle. Actuellement, en termes de rationalité, c'est la voiture que je vous recommande. Pour moi, vraiment, la voiture électrique de l'année, en termes de package global complet, est sans aucune doute. Et cela pour moins de 50 000 euros. Si tu prends la finition iconique, donc le niveau d'équipement le plus élevé, et que tu as vraiment tout à bord de ce dont tu as besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est d'économiser. Donc, en dessous, le lien vers Iowent est là. Si vous ne conduisez pas Renault, car Renault, comme dit, manque d'interface, économisez 10 centimes par kWh, votre assurance électrique est préparée pour vous. Mon partenaire Helvetia Berner, expertise automobile, en cas d'accident, est inclus pour maximiser vos gains. Tout est totalement transparent dans la boîte de description ci-dessous. Et je voudrais aussi savoir si vous partagez mon avis sur cette voiture, ou si vous pensez que je suis trop enthousiaste. Ce n'est pas à cause du beau temps, ni de l'hôtel et compagnie, comme beaucoup pourraient le croire, qui influencent positivement mon discours sur une voiture. Donc, je n'en ai pas tant besoin. Et mon arrivée ici a été aventureuse, et assez épouvantable. J'aurais préféré faire tout cela en Allemagne. Pas seulement à cause de ça, donc le beau temps, Claire et les gens. Évaluer consommation autoroute est, sûr, plus simple. Sur les autoroutes allemandes, j'ai déterminé 25 kWh. Avec ce que j'ai pu conduire, en tenant compte du relief, il n'y avait pas beaucoup de distance. C'était constamment à 130, ce qui est souvent impossible, même en Allemagne. Alors, c'est le pire scénario à cette vitesse, car on doit souvent ralentir aussi. Cela améliore ta consommation. Et, je pense, tu peux conduire cette voiture avec 22 kWh à cette vitesse sans effort. Et finalement, tu atteins tes obligatoires 400 km sur l'autoroute. Même si c'est 370, ça va, non ? Mais quelle est la longueur de ces trajets ? Bon sang ! Et à la borne de recharge, ça va bien. Peut-être le seul petit goulot d'étranglement, cela ne nous rend pas joyeux pendant 37 minutes. Mais on parle de 5 minutes, comme je disais. Alors, donnez-moi votre avis sur le Renault Scénic E-Tech. Êtes-vous aussi enthousiaste que moi ? Trouvez-vous, selon les paramètres testés, que cela correspond précisément à ce dont le marché a besoin ? Laissez-le moi dans les commentaires, et on se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, à très bientôt pour la prochaine vidéo qui arrive déjà. ... ... ... ...